Musique Ce parc forestant, on l'a connu. Musique Parce que le parc forestant avait, à l'époque, je vous parle ça dans les années 60, nos parents ont habité juste là. C'était des bidonvilles. Et là, il y avait la Farge, l'usine de tuileries. Donc quand sont arrivés nos parents, ils ne les ont pas mis comme ça par hasard. Ils les ont mis là, ils avaient construit des bidonvilles. Peut-être sûr, notre père, il descendait de là, il allait travailler à pied, il n'avait pas besoin de véhicules. En vérité, ils nous ont concentrés, ils avaient tout leur profit à eux-mêmes. Donc on a vécu 20 ans ici, même plus que 20 ans. Ils sont arrivés, mon parrain, ils sont arrivés en 53, faites votre calcul, jusqu'aux années 98. C'est là qu'ils ont commencé à casser, à faire le grand littoral. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit lotissement là, c'est là qu'on habite maintenant. C'était terrible, ce n'était pas comme ça, c'était vert broyant. On a un chassé là. C'était un parc de chasse aussi à l'époque. Beaucoup de chasseurs chassaient. Il y avait un lac. Il y avait beaucoup d'oiseaux migrateurs qui venaient quand c'était le moment des migrations. Et je me suis dit, merde, on est dans un parc, on le connaît, on a grandi. Pourquoi pas faire une ferme pédagogique ? On s'est rendu compte qu'autour de nous, il n'y a pas de ferme pédagogique, que nos enfants ne connaissent pas. Ça ne va pas faire la différence entre une poule et un coque. Quand ils voient la vache, oh le taureau, c'est une vache. Il faut leur expliquer, non mais c'est une vache. Ils ne connaissent pas ce milieu-là. C'est uniquement des dons. On n'a rien acheté dans notre poche. C'est la vache, on a sauvé de l'abattoir. C'était une personne âgée avec sa épouse. Il avait 18 vaches. Celle-là, c'était sa première vache qu'il avait à l'époque. C'était sa première. Et en collaboration avec une association qui s'appelle Nangomai, je ne sais pas si vous connaissez, c'est nos amis. Je salue Niyaki, je le salue très très bien. Il m'a dit, ton projet est bien, mais moi je vais t'aider d'une manière. Il m'a dit, quelle manière tu peux m'aider ? Je ne sais pas comment. Nous, à Nangomai, il m'a dit, on a beaucoup d'agriculture. Je vais t'aider à trouver des animaux. Et c'est vrai, il m'a aidé beaucoup. Il m'a trouvé la vache. On est partis récupérer les moutons. On est partis récupérer les vaches, les chèvres. On est partis récupérer des pans, des canards, des oies. Tout ça vient de dons. On n'a rien acheté dans notre poche. C'est uniquement des animaux qu'on a sauvés. Soit qu'ils allaient à l'abattoir qu'on a récupérés, ou alors des dons que des personnes nous occupent. C'est tout public. Il n'y a pas de rentage. Nous, le mercredi, en général, après-midi, c'est pour les centres aérés. Le week-end, samedi, dimanche, c'est tous les gens qui viennent de l'extérieur, parce qu'ils viennent piqueniquer souvent ici. Donc, nous, c'est ouvert. Vous voyez, il n'y a pas de portefeuille, il n'y a rien. Ils viennent, ils donnent à manger aux animaux. Ils rentrent dedans, ils brossent les animaux, ils brossent la vache. Nous, c'est... On ne demande pas un centime d'euros. C'est tout gratuit pour qu'ils puissent découvrir qu'est-ce que c'est les animaux. Et comme je vous le disais, on a des personnes autistes, des enfants autistes qui viennent ici, et leurs parents nous disent, c'est le jour et la nuit, on ne les reconnaît pas. On ne sait plus si c'est notre enfant ou pas. Parce qu'au milieu des animaux, c'est un autre monde pour lui. Et ça l'adoucit, l'enfant. Il n'est plus agité. Mais quand on voulait partir ses gamins avec un sourire, C'est quelque chose de plus grande. C'est quelque chose de plus grande.